Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jeunier Surtout pour les Poikinews à propos du jeu GTA V Et aujourd'hui je vais donc vous parler en fait de 3 nouveaux véhicules Qui risquent d'apparaître sur le jeu Je vous dis qu'ils risquent d'apparaître puisque c'est pas encore sûr Alors ça ça peut pas apparaître par exemple comme une sorte de mise à jour Ça sera certainement un DLC Qui va arriver très prochainement Pas forcément à 1.10 mais qui va arriver très prochainement A propos de tout ça, à propos de ces véhicules Soit ils vont être mises une par une C'est à dire mise à jour par mise à jour Où les 3 seront intégrés dans une mise à jour Voir plusieurs véhicules Encore plus de ça qui seront intégrés dans un DLC ou dans une mise à jour Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que Quelque part c'est un peu officiel puisque lorsque le jeu allait sortir Juste avant à ce qu'il sorte Et bien Rockstar avait prévu un certain nombre de véhicules Et ils ont cité certains véhicules Certains véhicules n'ont pas été présents dans le jeu Donc on peut se poser la question C'est bizarre pourquoi ils ont enlevé ces véhicules là Sachant qu'on a pu en remarquer quelques-uns Qui étaient présents dans certains trailers Que ce soit dans le trailer numéro 1 ou dans le trailer numéro 2 Dans le 3ème trailer on ne voit pas Par exemple les véhicules que j'ai mis dans le titre Mais c'est vrai qu'on peut les retrouver A certains endroits et puis ça a été confirmé Par exemple dans certains magazines de jeux vidéo Par Rockstar en lui-même Que il y avait par exemple La présence de certains véhicules Alors je vais vous les citer Il y aura par exemple un hydravion En gros c'est un avion je pense que vous avez compris Qui peut faire un amérissage C'est à dire qu'il peut aller sur l'eau en fait Constitué de gros trucs en fait En fait en dessous de l'avion Comme ça il peut aller sur l'eau Et donc il y aura aussi un Apache Qui est un hélicoptère de l'armée Bien sûr qui va un peu faire une concurrence Avec le Bazaar Et aussi un jet Un jet spécialisé Qui on retrouve aussi par exemple une affiche d'un GTA V Dans un appartement Et bien on retrouve une sorte d'affiche Avec ce jet là Qui a été présent Alors je vais vous dire à peu près Pourquoi je pense à ce qu'il va avoir ces véhicules Alors on va commencer avec le premier véhicule Qui sera l'hydravion Alors l'hydravion d'ailleurs On le retrouve dans le premier trailer On peut l'apparaître exactement Lorsque vous voyez les éoliennes Loin derrière on peut voir un avion Avec deux grosses bouteilles en bas En fait ça sert En fait c'est rempli d'air Comme ça il reste à la surface Logique Et on peut remarquer aussi Et ça a été confirmé aussi par Par Rockstar au début Avant la sortie du jeu Comme quoi il y aura un bien Un hydravion Qui sera présent Alors c'est vrai que là On n'en a pas Donc on peut se poser la question Mais que ça sera très Très possible Qu'il soit présent Dans un futur DFC S'il faut savoir aussi C'est qu'il a été présent Sur San Andreas Et Vice City Donc deux anciens opus En fait A laquelle on pourrait S'interroger Et se dire Bah que ça pourrait Confirmer tout ça Finalement Il y aura aussi un Apache Qui va comme je vous l'ai dit Concurrencer le bazar Sauf que la page S'il y aura beaucoup plus grand Et qu'il y aura certainement Un peu plus de fonctionnalité Puisque c'est quelque chose Un peu au niveau de la technologie Un peu plus performé Performant Excusez moi Ça ne veut rien dire performé A laquelle en fait Bah on retrouve Un peu plus de fonctionnalité De ce que je vous ai dit Ce qu'il faut savoir aussi C'est que ça a été confirmé Par Rockstar Mais qui n'a pas été présent Pour l'instant dans le jeu Et qu'il est aussi Il a été présent Dans Vice City Et San Andreas Je vous précise aussi Que Que on va dire GTA V A été vraiment Une sorte de Mise à jour De San Andreas C'est à dire Qu'il a été Il a repris vraiment San Andreas C'est un peu logique Aussi quelque part Los Santos Tout ça Et sauf qu'il a mis Bah sous une meilleure qualité Graphique C'est à dire que Voilà on retrouve vraiment Maintenant Avec une très bonne qualité Et comme je vous l'avais déjà parlé Précédemment Et bien que Certains véhicules Qu'on retrouve Sans San Andreas La plupart d'ailleurs On les retrouve dans GTA V Donc c'est pas une simple coïncidence Si on retrouve Certains véhicules Comme ceux là Et bien sûr Sur GTA V Une sorte de petite mise à jour Qui vont nous faire Ou un DLC Comme je vous l'ai dit Il y aura aussi Un nouveau jet Alors le nom Je pourrais pas vous dire exactement Qu'on remarque aussi Par exemple Dans un certain moment Et bien dans le jeu GTA V Un certain endroit Une sorte de petite affiche Vous savez Sur les dashboards Alors c'est pas vraiment Des dashboards C'est des trucs en bois À laquelle il y a des images dessus On va remarquer un autre avion Qu'on retrouve aussi Dans San Andreas Et qu'on remarque Dans le premier trailer Et dans le deuxième trailer Du jeu GTA V Donc c'est un avion Un peu plus plat Je vous montrerai Quelques images dessus Donc un jet Franchement ça fait plaisir aussi D'avoir ce genre De nouveau véhicule Parce que c'est vrai Qu'on peut s'ennuyer Alors c'est vrai Que le jeu GTA V Globalement Il est vraiment bien Dans les véhicules Mais je trouve Qu'il y a un manque Dans certaines catégories Essentiellement comme Les hélicoptères Les avions Même les avions C'est vrai qu'on a pas Grand chose Surtout militaire On a qu'un jet Donc le fait D'en avoir deux Ça peut un peu plus changer Un peu plus changer Au niveau du jeu Et en plus de ça Par exemple Lorsque vous faites Des combats aériens Bah ça sera un peu plus drôle C'est à dire que vous avez pas Les mêmes avions Et que ça va un peu Compliquer les tâches Ça peut être à peu près La même chose Avec par exemple L'Apache C'est vrai qu'on a On a quand même Des choses plutôt intéressantes Le cargo bob Tout ça Au niveau des hélicoptères On a le buzzard Avoir un Apache Ça fera pas du tout de mal Bien dans le jeu GTA V Donc après ça Ça a eu de voir Aussi quelque part On peut pas leur dire De mettre ça Mais c'est vrai Que c'est assez bizarre Bah déjà qu'on retrouve Avant la date de sortie Bien du jeu Certaines informations Du style Qui va avoir Et bien ces véhicules là Et puis qui finalement Sorti Donc peut être Une sorte de petite Petite avance En fait Et puis ils se sont dit Finalement Non on va les mettre En tant que DLC Pourquoi pas Et puis on a aussi Des choses qui peuvent Nous le prouver On remarque dans certains Trailers Et puis ils ont été Présents surtout Dans San Andreas Et Vice City La plupart de ces véhicules là Donc on pourrait Se poser la question Mais que ça sera Présent dans GTA V Mais la vraie question Ça sera pour quand Donc est-ce que Ça sera pour la 1.10 Ou pour après Donc ça Ça dépendra je pense De Rockstar De leur fonctionnalité Voilà dites-moi Ce que vous en pensez Tout ça Surtout de De me dire Eh bien propos Enfin de votre avis Plutôt Est-ce que vous êtes Plutôt partant Je pense que Tout le monde devrait être Partant D'avoir une sorte d'Apache Un gros hélicoptère De l'armée Qui est plutôt Qui a une technologie Plutôt récente Avec une sorte de nouveau Un nouvel avion de chasse Avec une sorte de Comme je vous dis D'hydravion Ça fera Ça fera plaisir Il n'y a rien de mal Là-dedans Voilà merci à vous Les gens Et surtout de me suivre Sur ma page Facebook personnelle Et puis aussi De me poser Quelques petites questions Sur Ask Si vous avez des questions Je vais essayer De me reconnecter dessus Puis je vous dis A la prochaine Tio tio Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz